Le principe est simple, il suffit de s'abstenir de manger pendant 24 heures, une à deux fois par semaine, peu importe quel jour. Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé. On est toujours sur le jeûne intermittent et aujourd'hui je te présente la méthode Eat, Stop, Eat. Parfaitement inconnu en France, Brad Pilon est pourtant l'une des premières personnes à avoir parlé du jeûne intermittent comme un mode de vie plutôt qu'un régime ponctuel. Il a publié Eat, Stop, Eat, l'ouvrage le plus complet à ce jour sur le jeûne intermittent flexible pendant 24 heures. Le principe est simple, il suffit de s'abstenir de manger pendant 24 heures, une à deux fois par semaine, peu importe quel jour. Par exemple, si vous finissez de dîner mardi à 20h30, attendez mercredi 20h30 pour recommencer à manger. Donc le Eat, Stop, Eat proposé par Brad Pilon est différent des jeûnes intermittents proposés dans la Warrior Diet ou dans le Lean Gains, dans le sens où le jeûne dure 24 heures et se fait deux fois par semaine. Note que pour éviter de perdre de la masse musculaire, il faut dissocier ces deux jours. C'est donc assez simple à réaliser au final, en tout cas sur le plan méthodologique. Les résultats sont très probants car au final vous avez une diminution calorique sur la semaine de deux jours, ce qui représente énormément de calories. La perte de poids est très rapide. Pour appliquer cette méthode, selon l'auteur, il est conseillé de boire énormément d'eau ces jours-là pour éviter les migraines et diminuer les mauvaises haleines. Évidemment, comme pour les autres jeûnes, le but n'est pas de se goinfrer les jours de non-jeûne. Si vous le pratiquez dans une optique musculation, ça n'empêche pas qu'il faut veiller à la qualité de vos micronutriments. Que vous souhaitiez maigrir ou prendre de la masse, encore qu'avec le Heat and Stop, je suis sceptique sur la possibilité de la prise de masse, il faudra que vos macronutriments soient également calculés. Si vous le pratiquez dans une optique santé, là encore, si vous vous gavez les lendemains de jeûne avec de la junk food sous prétexte que vous avez jeûné, c'est totalement paradoxal. Voilà pour cette troisième méthode. Il en existe d'autres moins connues et un peu farfelues en mon sens, dont je ne les traiterai pas. De toute façon, on a encore beaucoup, beaucoup à traiter. Laisse-moi quand même te rappeler que les deux jours de jeûne doivent être séparés pour éviter la perte de masse musculaire. Je te renvoie à la vidéo sur la physiologie du jeûne qui est juste là où je t'explique que passer. 24 heures sans manger accélère fortement le catabolisme musculaire. Quels sont les avantages concrets sur le plan de la santé, sur le plan physique, sur le plan mental du jeûne et du jeûne dit intermittent ? Comment améliorer encore plus les bénéfices apportés grâce aux nutriments intégrés au bon moment ? On traitera tout ça dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce et de partager cette vidéo s'il te plaît. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !